bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais raconter une nouvelle histoire détendez vous calmez vous essayez de bien écouter et après vous pouvez lire si vous voulez alors aujourd'hui il s'agit d'un enfant qui a une taille de pouce il s'appelle tom il a une taille de pouce tom pouce un pauvre paysan était assis un soir au coin du feu il trisonnait pendant que sa femme filait comme c'est malheureux lui dit-il que nous n'ayons pas d'enfants c'est si triste chez nous tandis que dans les autres maisons il y en a tant de bruit et de gaieté oui répondait la femme en soupirant si nous avions un enfant même de petit pas plus gros que le pouce j'en serai bien heureuse et je m'en contenterai nous l'aimerions de tout notre coeur il arriva précisément que cette brave femme eu un enfant pas plus gros que le pouce les parents se dit en le voyant elle est telle que nous l'avons demandé il sera notre enfant chéri et à cause de cette petite taille ils le nommèrent tom pouce ils ne le laissèrent marquer de rien mais l'enfant ne devint pas plus grand cependant il avait des yeux pleins d'intelligence et il devint bientôt un petit bonhomme qui menait à bien tout ce qu'ils entreprenaient un jour son père se préparait à partir en forêt pour aller y chercher du bois si je pouvais dit-il avoir quelqu'un pour m'amener ma charette au père créatant pouce je vous l'amènerai ne vous inquiétez pas il sera dans la forêt en temps utile un jour son père se préparait à partir en forêt pour aller y chercher du bois si je pouvais si je pouvais si je pouvais dit-il avoir quelqu'un pour m'amener ma charette au père crie tant pouce je vous l'amènerai ne vous en ne vous inquiétez pas il sera dans la forêt en temps utile le père se met à rire en disant comment fera tu tu ne pourras pas tenir le cheval par la bride père aille confiance en moi que maman a-t-elle je me mettrai dans l'oreille du cheval et je lui écriverai où il doit y aller père aille confiance en moi que maman a-t-elle je me mettrai dans l'oreille du cheval et je lui écriverai où il doit y aller et bien répondait le père essayons et il partait le premier pour abattre du bois alors cette histoire à suivre les mots expliqués il trisonnait il remiait les tisans c'est à dire les morceaux de bois qui brûlaient dans la cheminée précisément justement il menait à bien il réussissait à donner attaché le cheval à la charrette les mots difficiles un pisan il trisonnait sa femme malheureux ayant c'est le verbe avoir le coeur et le précisément intelligence quelqu'un ma charrette ayez confiance je crierai et c'est alors à suivre cette belle histoire de ton pouce